Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vous apprends le muscle pass. Mais avant de vous expliquer tous les secrets de cette technique, je vous laisse avec une petite démo de cette même technique, histoire de voir à quoi ça ressemble. Allez c'est parti, juste après les explications. Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous l'avez vu dans la démo, le muscle pass c'est une technique de pièce. Alors je préfère le dire de suite, c'est vraiment difficile à faire, c'est pas une technique qu'on va apprendre en 10 minutes après avoir vu la vidéo. C'est vraiment une manipulation qui va demander du travail, mais le rendu vraiment vaut la peine. Car les spectateurs en général adorent ça. C'est simple, quand je fais une routine de pièce, à un moment je fais un muscle pass et les spectateurs adorent vraiment ça, à ce moment là ils disent vas-y refais refais. Parce que vraiment c'est spectaculaire de voir la pièce remonter comme ça. Donc je vais vous expliquer quelle pièce utiliser, comment le travailler etc. Bref, on va sur le tapis, ça sera plus facile pour vous pour comprendre. Allez c'est parti. Alors on se retrouve pour le tapis pour que vous compreniez bien en fait comment réaliser cette manipulation, cette petite passe en fait, une fioriture en magie. Ça va se jouer en fait grâce à la contraction musculaire des deux muscles de la main. Donc avec le ténard qui est juste ici et l'hypothénard. En fait c'est les deux muscles qui vont nous servir pour réaliser l'empalmage classique. Mais là on va faire un empalmage à la base qui est un empalmage classique mais légèrement différent au niveau de la cadre de la pièce pour pouvoir propulser derrière la pièce. Avant toute chose, donc si vous n'avez jamais fait de magie des pièces, vraiment avant de commencer à apprendre, vous pouvez si vous voulez mais si vous voulez vraiment apprendre correctement. Je vous invite d'abord à aller voir sur mon école de magie tutomagie.com et d'apprendre la magie des pièces, du moins l'empalmage classique. Donc vraiment c'est l'empalmage de base, c'est le fait de pouvoir en fait tenir une pièce juste ici entre les deux muscles sans qu'elle puisse tomber de façon assez décontractée. Car tout simplement en fait le muscle pass, donc la passe aux muscles va consister à avoir même empalmage mais légèrement en fait l'empalmage classique. Vous voyez qu'on va être vraiment la pièce à plat alors que l'empalmage pour le muscle pass, la pièce va se retrouver finalement un petit peu inclinée à 90 degrés et bloquée ici avec le muscle du ténard qui va faire le petit bourrelet du muscle qui va maintenir la pièce sous pression. Et au bout d'un moment, quand on va exercer la pression, la pièce va être éjectée, poussée et tournoyée dans ce sens pour pouvoir partir ailleurs. Donc je vous montre quand on est comme ceci latéralement, hop, vous voyez la pièce est éjectée. Alors bien entendu ça se fait pas au bout de deux minutes, vraiment ça va être beaucoup de travail, c'est comme tout, il va falloir commencer à muscler ces deux muscles pour pouvoir avoir de la puissance et pouvoir propulser la pièce. Et bien entendu ça va pas se faire avec n'importe quelle pièce. Déjà de base vous pouvez bannir tous les euros, les pièces en euros, si vous arrivez à faire le muscle pass avec une pièce de 2 euros, vraiment c'est que vous avez vraiment développé votre muscle. Mais vraiment moi personnellement j'ai essayé, j'arrivais tout juste à la faire sortir un petit peu, pourtant j'arrive quand même pas mal bien à le faire avec les autres pièces. Donc voilà il va falloir choisir des pièces d'un diamètre légèrement plus grand, les demi-dollars c'est très bien, c'est les pièces qu'utilisent les magiciens. Elles ont tous les avantages justement pour réaliser cette technique, tout simplement parce que la bordure est crantée, ça permet une meilleure accroche au niveau de la paume de la main. Le diamètre est très bon et derrière vous pouvez faire vos routines de pièces préférées. Pour ceux qui ont des plus grandes mains et qui sont aussi à l'aise, vous pouvez utiliser les pièces de 1 dollar, ça marche aussi avec les 1 dollar. Donc voilà c'est à peu près de la même chose sauf que la pièce va être plus grande donc un peu plus lourde aussi. Mais si vous avez des grandes mains, ça permettra d'avoir un muscle pass peut-être plus puissant et plus visuel puisque la pièce est plus grande. Mais vous pouvez utiliser également des jetons de poker, donc là c'est un jeton de poker en plastique, c'est très léger. En fait les joueurs de poker font souvent ça, quand ils se font passer le jeton d'une main à l'autre, ils utilisent souvent le muscle pass. Donc ça peut marcher aussi, donc voilà c'est pas cranté sur ça, à vous de tester plusieurs types de jetons. Mais de la même façon on a une grosse pièce donc du coup au niveau de la propulsion ça sera plus facile puisqu'on aura moins à contracter. Et ça marche aussi donc on a une bonne impulsion de la pièce quand on fera la manipulation. Donc voilà ça c'était pour les choix des pièces, donc voilà oubliez les euros, procurez-vous soit des pièces de dollars, donc demi-dollar, un dollar ou des jetons de poker. Je sais qu'à l'époque les pièces de 5 francs suisse ça fonctionnait aussi, vous allez déjà mettre aussi assez important. Mais le poids de la pièce c'est un gros inconvénient parce que pour faire un muscle pass verticalement après c'est assez lourd donc il va falloir avoir pas mal de pêche pour la faire décoller. Donc vraiment voilà l'idéal, moi j'adore le faire avec les demi-dollars parce que je travaille, je fais de la magie avec des demi-dollars. Mais sinon ça marche très bien avec le jeton de poker ou les pièces de 1 dollar aussi si vous préférez les pièces de 1 dollar. Alors comme je le disais au niveau du placement de la pièce, en fait il faut déjà connaître, savoir faire un empalmage classique. Si vous ne savez pas faire l'empalmage classique ça va être compliqué, vous partez avec un peu plus de difficulté. Pour ceux qui connaissent, on se place en empalmage classique mais en fait ce qui va se passer c'est que vraiment on va remonter la pièce. Vous voyez ici l'empalmage classique c'est vraiment en bas, on se cale ici en général. Vous voyez la pièce est vraiment calée, on a le point d'ancrage entre quand on se pince ses deux doigts. Là non, on va vraiment remonter un petit peu pour avoir la cale. Ici vous voyez le haut de la pièce, juste ici et c'est bloqué par la peau. Vous voyez quand je suis en position là, là j'ai quasiment un angle droit. Vous voyez la pièce est tankée dans l'hypothénard, donc ce muscu là. Et là le thénard appuie donc je le pousse avec le morceau de peau qui bloque, là ça bloque. Et au bout d'un moment, si j'appuie très fort et je retire direct, je pousse un petit peu en arrière pour que la pièce puisse s'éjecter. Et s'échapper, regardez bien ce qui se passe, là la peau va s'enlever et là je fais la petite impulsion et hop, la pièce tournoie dans ce sens. Je vous remontre, hop, on appuie, pof, et ça marche. Alors bien entendu, dans le mouvement, si je reste pas très longtemps à appuyer, j'arrive mieux parce que là je maintiens. Vous voyez d'ailleurs, on voit clairement les marques sur ma main qui se forment en appuyant fortement ici et ici. Donc si je fais ça, boum, ça part. Donc vraiment il va falloir travailler ce mouvement d'appuyer et de faire éjecter la pièce. Sur le rôle de départ, vraiment si vous arriviez juste à faire ceci, c'est sur la bonne voie. Ça marche pas dès le début, il va falloir vraiment travailler, travailler, travailler. C'est très long, c'est très dur, ça fait partie des techniques de pièces les plus difficiles à apprendre. Alors elle demande pas mal de travail. Donc vraiment, vous allez vous entraîner à essayer d'éjecter cette pièce comme ça. Voilà, à chaque fois, boum. Et en fait, quand vous allez commencer vraiment à gagner de la force et de la puissance, vous allez pouvoir réaliser l'éjection latérale. Donc c'est beaucoup plus facile que verticale au départ. Donc quand vous arriverez bien à faire au niveau latéral, vous pourrez vous attaquer au niveau vertical. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de propulser. Voilà. Et par la suite, vous allez pouvoir donner un petit peu d'élan à la pièce pour qu'elle parte plus facilement. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est pas de lancer, c'est d'accompagner un mouvement du poignet. Et en fait, ça devient invisible ce mouvement quand on fait des mouvements avec les deux mains. Puisqu'on a l'impression en fait que limite, on attire la pièce avec la main gauche et la main le suit et hop, ça passe. Donc si on fait ça très rapidement, ça donne ceci. On est là, hop, boum. Et on a vraiment cette impression que la pièce passe d'un côté à l'autre. On verra tout à l'heure que même verticalement, on peut utiliser cette subtilité de mouvement pour accompagner et donner finalement un peu d'élan à la pièce pour qu'elle puisse monter plus facilement. Et l'impulsion de la passe au muscle va donner carrément la dynamique à la pièce pour qu'elle puisse monter et afin qu'elle puisse être attrapée avec la main gauche. Bien entendu, moi, je suis droitier. C'est pour ça que je parle, que je fais le geste avec la main droite. Mais après, si vous y arrivez, vous pourrez le travailler avec les deux mains. Moi, personnellement, je m'étais un peu entraîné au début. On va voir si j'arrive encore à le faire. Le plus dur, c'est de bien la caler et hop, ouais. J'arrive, j'ai un petit peu des restes, vous voyez, même à la main gauche. Mais vraiment, je m'en sers uniquement avec la main droite. Donc, pour récapituler vraiment la tenue juste ici, hop, on fait pression, boum, ça passe. Je vous montre avec les trois pièces différentes. Donc, c'est plus compliqué pour mettre une pièce de 1$ qui est plus grande à l'empalmage du muscle parce que le diamètre est plus grand. Mais du coup, on a une plus grosse patate pour l'expulsion. Pareil pour le jeton de poker. Alors là, il faut faire attention. Si on arrive bien à la caler et qu'on l'envoie très bien, vu que c'est très léger, ça peut partir très loin. Donc voilà, vous voyez, ça part vite là quand même. Donc du coup, si vous arrivez bien à le faire, normalement, latéralement, vous voyez, on va pouvoir donner un petit peu d'impulsion avec la main, comme je vous montrais tout à l'heure sur le tapis. On a cette possibilité, vraiment, cette dynamique d'aider en fait la pièce à partir. Donc entraînez-vous. Au départ, vous allez pouvoir faire un petit voyage latéral. Voilà, c'est déjà pas mal. On peut faire combiner avec une technique de faux dépôt, donc de téléportation de pièces. On fait croire de la prendre, on la passe ici. Ça, c'est la manipulation pure et dure. Si ça vous intéresse, allez voir sur l'école de magie. Je vous apprends tout ça. Moi, quand je le fais, en fait, je dis tout simplement, si je prends la pièce, je fais ce petit mouvement, elle passe très vite. Mais là, tu as cligné des yeux au mauvais moment. Donc je vais essayer d'aller moins vite pour que tu puisses voir la chose. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je fais un muscle pass. Et du coup, le spectateur peut voir la pièce passer. Mais du coup, il pense que j'ai fait comme ça au départ. Donc c'est un petit gag, c'est une façon d'amener la chose ensuite pour le perdre derrière. Quand vous maîtrisez bien le muscle pass latéral, vous allez pouvoir vous attaquer de façon verticale. Alors, bien entendu, c'est la même chose. Mais il va falloir envoyer plus de patates dans la propulsion de la pièce. Donc là, je vous montre, on se met comme ceci. Alors, l'angle également, il va falloir vraiment se casser le poignet, vraiment le casser pour que la propulsion se mette verticalement. Pour pas qu'elle parte sur le côté. Donc vraiment, quand on fait tomber, ce qui est bien, c'est quand on est comme ceci. Donc la paume cache tout. Je peux me mettre un empalmage facilement. Les spectateurs ne voient pas. Et quand je me redresse ici, ils ne voient toujours pas la pièce puisqu'elle est déjà en empalmage. Et là, boum, je fais ma petite impulsion pour qu'elle remonte. Mais dans le temps du coup, moi, je fais ça dans le mouvement très rapide. Donc je laisse tomber la pièce. Ils la voient tomber. Je la récupère ici. Et là, boum, vous voyez, je fais ce petit mouvement d'accompagnement. Mais c'est les deux mains qui font ça en même temps. Donc du coup, ça donne un petit élan. Et ça permet facilement à la pièce de vraiment monter avec la même pulsion qui va avec. Je vous remontre. Hop, hop, on laisse tomber. On se concentre. Boum, la pièce monte. Et bien entendu, il n'y a absolument rien à voir. Libre à vous de faire des gags derrière. Dire que vous vous êtes fait greffer un aimant ou n'importe quoi. La même chose avec le jeton. Donc vu qu'il est plus léger, je vais pouvoir aller encore plus haut normalement. Donc je vous montre. Je vous mets comme ceci. Et là, en faisant ça, boum, ça monte. Même presque sans élan. Puisque le jeton est vraiment léger. De même, avec une pièce de plus gros diamètre, si on laisse tomber, comme ceci. Là, le plus dur, c'est de la caler. Une fois que c'est bien calé, on peut vraiment donner l'impulsion pour la faire monter. Là, j'ai un petit peu raté. Boum, ça monte. Donc voilà. Donc là, je commence un petit peu à avoir mal à la main. Parce que j'en fais à répétition. Vous voyez, je suis complètement rouge sur les deux zones où la pièce butte. Vraiment, c'est pour vous montrer que je donne vraiment pas mal d'impulsion. Et que je pince réellement la pièce avec la main pour justement pouvoir la propulser. Donc voilà, je vous montre clairement. C'est pas... Je fais pas semblant. Par la suite, vous pouvez utiliser la technique du muscle pass pour d'autres utilisations. Par exemple, si je parlais un langage magicien, ceux qui connaissent, comprenons ce que je veux dire. Si vous travaillez avec un topit, par exemple. Vous savez, quand vous voulez faire disparaître un objet, lors d'utilisation du topit, pour envoyer l'objet au topit, il va falloir faire un mouvement de balancée avec la main pour se débarrasser de l'objet. Et le mouvement parasite peut être dissimulé. Si vous utilisez une pièce, par exemple, pour finir clean, vous pouvez utiliser le muscle pass, tout simplement, pour enlever justement le mouvement parasite et faire disparaître la pièce au topit. Je m'explique. En gros, vous êtes ici, vous faites un faux dépôt. Là, je suis en position de muscle pass. Je peux faire mon muscle pass à ce moment-là pour me débarrasser de la pièce directement dans le topit sans que le spectateur ait vu le moindre mouvement parasite. Tous ceux qui savent ce qu'est un topit comprendront maintenant l'explication. Pour les autres, c'est un détail, mais peut-être qu'un jour, ça vous servira. Une autre petite utilisation aussi, c'est de faire apparaître une pièce. C'est-à-dire, vous êtes ici avec la pièce à l'empalmage. Empalmage muscle pass ou empalmage classique. Rien ne vous empêche de le déplacer à chaque fois. Et vous faites semblant d'attraper la pièce invisiblement. Et en fait, quand vous allez passer la main devant, au bout d'un moment, vous allez faire le muscle pass. La pièce, vous allez l'attraper avec la main gauche. Donc si je vous montre de ce côté-là, ça donne ceci. On est empalmé, on fait croire de prendre la pièce. Donc là, on montre la main vite. Et en passant devant, au bout d'un moment, boum, on fait muscle pass. Et du coup, quand on ouvre, on a la pièce. Donc fait très rapidement, on peut avoir cette illusion qu'en fait, ça peut aller très vite. On n'a pas l'impression d'un lancer de la main. On a juste la main qui passe devant comme ceci. Et pourtant, la pièce apparaît de nulle part juste en étant passé la main dedans. Donc voilà, c'est une petite idée pour faire une production de pièces, pour commencer une routine. On dit voilà, on fait comme ceci, on claque des doigts. Une pièce apparaît et on enchaîne. Et pourquoi pas utiliser, encore une fois, le muscle pass à tout moment. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Que vous allez pouvoir travailler cette fameuse technique. Difficile certes, mais qui vaut la peine d'être travaillée. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez tous les liens. Si vous recherchez les pièces de 1000$, etc. Je vous mettrai des liens dans la description. L'école de magie. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.